Comme vous l'avez entendu, le parti au gouvernement qui a eu le monopole et s'habituait au monopole du pouvoir a refusé au syndicat d'avoir une voie contraire et de défendre ses droits. Et M. Khaheddin Salih était depuis ses 22 ans à assumer des responsabilités syndicales et le 26 janvier, c'était la première grève générale dans l'histoire de la Tunisie. Donc le gouvernement qui a eu l'habitude d'avoir le monopole du pouvoir et ce depuis l'indépendance, et même s'était dans un parti communiste, a saisi cette opportunité et a suspendu cette activité. Par conséquent, légalement, il y a uniquement la voie du parti au pouvoir. Dans ce que le syndicat a élevé sa voie pour revendiquer et plaider pour les droits des travailleurs, Il y a eu lieu de ces procès, de ces jugements, on a vu des crimes colossaux où il y a eu violation de, par exemple, la suscitation des protestations, des attentats et autres. Et M. Khaheddin Salih était l'une des victimes de ces jugements, puisqu'il a écopé de 8 ans de prison. À vous la parole. Merci. Merci. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'introduction. Et j'ai entendu une grande partie de cette introduction. Donc vous étiez vraiment sincère en faisant le résumé de cette histoire par rapport à ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu représentait, redessine ce qui s'est passé pendant cette époque. Je voulais vous remercier encore une fois de m'avoir permis de contribuer et de prendre la parole avec vous et de mettre en exergue quelques vérités relatives à l'Union générale tunisienne du travail. Pour dire la vérité, bien sûr, ce que vous avez fait, on ne peut qu'acclamer ce que vous avez fait, bien sûr. Et on aimerait bien d'être toujours authentique et vrai d'après le résumé que vous avez fait, bien sûr. Merci encore une fois pour vous. Merci. Merci du fond du cœur pour ce que vous avez fait. Et ceci est une preuve de votre bonne intention pour servir votre patrie. Parce que la vérité est suprême. Il y aura un jour, comme c'est le cas aujourd'hui, pour pouvoir mettre en exergue quelques vérités. Peut-être, chers, quelques amis ont entendu parler de l'événement sous forme d'informations. On a attrapé quelqu'un pour le mettre derrière les barreaux. Parce qu'à cette époque, à l'époque de Bourguiba, je dis bien l'ère de Bourguia, et je le dis tout en étant conscient, c'est l'ère de Bourguiba. C'est à son époque à lui qu'on a mis plusieurs personnes derrière les barreaux. Excusez-moi toute mon apologie, en réalité. Et à cette occasion, je voudrais m'éloigner de tout ce qui peut avoir attrait à la rancœur, parce que les musulmans, on doit avoir vraiment le cœur net et pur. Et j'espère que ce soit le cas. J'espère être vrai avec vous, authentique. Parce que lorsque je vais vraiment occulter la vérité, je vais me blâmer moi-même, parce que je ne vais pas être vraiment sincère avec vous, avec un ensemble d'hommes qui ont été en train d'écouter des choses vraies, qui refusent maintenant les choses qui sont inacceptables. M. Khayyadi, le 25 janvier, comment vous vous êtes trouvé vraiment face à cette crise ? Et comment, quelle était votre réaction ? En fait, c'est quelque chose de vraiment bizarre. À cette époque, j'avais une certaine immunité. Et l'immunité ne s'est fait pas que je dois être au-dessus de la loi. C'est une immunité parlementaire conférée par la loi. C'est la même loi qui me permet d'être parlementaire, a fait en sorte que je suis d'une certaine immunité, afin que je ne sois pas incarcéré de manière arbitrale. Parce que je suis élue par le peuple. Il faut respecter le peuple. Ce n'est pas, en fait, un respect en ma personne. Il faut respecter le peuple qui a conféré ses voix pour un bon nombre de collègues. Et on se trouve par conséquent, et par hasard, incarcérés. Personnellement, le mardi, j'étais à Sousse, à Nabal, pour effectuer des activités. Et j'ai été en train de recommander mes chers confrères syndicalistes et camarades syndicalistes pour faire réussir la grève, pour pouvoir défendre les syndicalismes, pour pouvoir frapper ces attentats qui frappaient le GDT dans plusieurs zones. J'étais à Sousse, à cette époque-là, lorsqu'ils ont fait leur descente. Et j'espère qu'il y aura certaines personnes de Sousse pour vraiment entendre ce témoignage et vraiment corroborer mes dits également. Parce que je vous fais la promesse de ne pas dire uniquement la vérité. Et si vous avez une personne ayant foi qui fait une promesse, je dois vraiment honorer cette promesse. Et j'espère être l'une des personnes qui vous fait une promesse vraiment honnête et fidèle. Donc on s'est trouvé et on dépit de la loi derrière en prison. Mais pourquoi se trouver en prison ? Pour une seule chose. Mais parce qu'on voulait vraiment défendre la catégorie des travailleurs et on est élu légalement et juridiquement pour le faire. On est obligé de défendre ces travailleurs. Parce qu'autrement, on va être vraiment à l'encontre de notre message. Autrement, on ne va pas être honnête. Pour ces personnes qui sont honnêtes, il est impossible de ne pas défendre les choses pour lesquelles on a été choisi par le peuple. Je voudrais raconter une anecdote. Parce que les petites histoires, on peut les comprendre plus facilement. J'ai promis à ma femme, à mon épouse, que le vendredi, je pense que vous avez regardé le film à l'Essal. C'était un film égyptien extraordinaire. Ça nous rappelle l'histoire de nos ancêtres. Je l'ai promis, donc je suis rentrée mardi, je me suis réveillée, j'étais à Nabol, entre parenthèses à Nabol. J'étais tranquille bien assise et ça, c'est la première fois que je vous raconte ça. J'ai vu deux personnes sur une moto qui m'ont croisé et ils m'ont informé que M. Hedin Muira m'invite pour être son invité pour le dîner. Ce n'est pas possible. Je leur ai dit non, ce n'est pas possible. Si je finis tôt, d'accord, si je finis tard, ce n'est pas le cas. Et honnêtement, au fond de moi, je n'étais pas vraiment à l'aise à cette invitation parce que le lendemain, avec une grève, avec une invitation la veille, qu'est-ce que ça signifie ceci ? Si c'est une intention pour que vraiment je mangeais l'hameçon, non, ce n'est pas le cas. Et je ne pourrais pas être convaincue parce que, cher ami, vous connaissez Tiziana Abid et entrez au congrès en 1977 avec M. Taï Bakouche et M. Sadek Besbes. Il y avait trois personnalités qui ont intégré les Jeux d'État à cette époque-là. Donc, M. Tiziana Abid, on le connaît tous. Il a travaillé avec nous. Il a accompli son rôle syndical convenablement et également son rôle, même lorsque nous avions formé l'UTT en 1956 et 1957. Nous avons une très bonne idée de ce monsieur. Donc, lorsque je voulais intervenir parce que les personnes qu'il connaît très bien, c'est M. Habib Arashour et moi. Et vraiment, pour nous, c'était une bonne personne et on voulait qu'il regagnait l'Union. On assume la responsabilité, malheureusement. Il faut assumer la responsabilité parce que notre choix n'était pas judicieux. Ce choix nous a créés au sein de l'ensemble, ces 13 membres du bureau exécutif, la seule personne avec... Je vais nommer une personne. Je suis désolée. C'est une personne qui est malade, M. Mohamed Sayer. Nous lui souhaitons tout le rétablissement. Parce que c'est l'un des cadres de la Tunisie et nous respectons les cadres de la Tunisie qui ont travaillé avec nous, oui ou non. C'est l'un des cadres qui réellement mérite le respect et l'estime. Je le reconnais. Je reconnais ceci. Cependant, il a fait en sorte d'attirer M. Tijen Erbid parce que Tijen Erbid travaillait au KEF sur la commission de coordination. C'est un cadre connu au KEF, au gouvernement de KEF. En fait, il a attiré vers lui et il a saisi cette opportunité au moment où on a lié Mojid, Tahar Bel-Khoucha et d'autres personnes. Et on a eu ce flair parce qu'on a senti qu'en fait, on les a répondus à temps. Et on a fait un communiqué signé par M. Habibachour et moi. Honnêtement, c'est M. Habibachour qui a demandé à ce qu'on rédige ce communiqué. et nous avons envoyé une correspondance à l'encontre du gouvernement. À cette époque, on a su qu'il y avait une menace qui risque de frapper notre pays parce que nous étions la cause de faire introduire un général, on lui a doté d'une responsabilité au sein du pouvoir exécutif. avec le temps qui passe et après son départ à Oslo pour être formé au sein des syndicats bolognais pour être bien formé, acquérir l'expérience requise et revenir en Tunisie. Et cette personne devient, comme par hasard, le premier ministre de la Tunisie. Et je pense, vous savez ce qui s'est passé par la suite, ce qui s'est passé pour Bourbiga. Et entre nous, c'est cette responsabilité qui doit être assumée par ce dernier. Parce qu'on vous a dit de ne pas créer une forme de... Militarisation du pouvoir. Militarisation du pouvoir. De complaisance avec le pouvoir, parce que c'est la pire erreur à faire. M. Khayel-Din, si on peut revenir, comment vous étiez arrêté ? Comment vous vous a arrêté ? Vous étiez dans les unions régionales au niveau de Sous-Annabelle pour informer les adhérents sur la grève, pour préparer la grève. Comment on a fait l'assaut de vos locaux ? En fait, merci, vous m'avez facilité la tâche via votre question. Honnêtement, on est allé aux régions Sous-Annabelle et autres régions de la Tunisie, dont je ne me rappelle pas, pour demander à nos camarades de faire réussir la grève, parce que la grève doit réussir, et de faire attention à la provocation. Il faut faire attention à des opérations qui se perpètrent derrière nos deux. Parce qu'honnêtement, on appréhende, depuis qu'on a entendu qu'on a attaqué le club au Kéruan et autres régions, on a su qu'il y a une certaine menace, et on a fait en sorte qu'au niveau de l'Union Générale, il faut vraiment surveiller nos bureaux, parce que nous avons plusieurs bureaux, et chaque secteur a son propre secteur. Un bureau d'éducation pour tous les secteurs sont représentés au niveau de l'Union Générale. Donc, au sein de chaque bureau, vous avez 7, 8, 9, 10, 11, 12 personnes. Et on était prêts à tout. On n'était pas prêts à ce qu'on soit attaqués au niveau de nos locaux. Le 25, on est venus comme ça par hasard. Après avoir regardé le film dont je vous ai parlé, il y a une personne qui est venue pour me dire « Qu'est-ce que tu viens de faire ? » Une personne des forces de sécurité. Pour me communiquer l'information, je vais vous le dire. Lors d'une telle séance d'écoute, il faut vraiment divulguer beaucoup de choses. Ce monsieur de l'agence de sécurité m'a dit « Faites attention, monsieur. » Ils n'ont pas encore décidé. Ils peuvent vous liquider de manière physique. En passant comme ça, on lui tire une balle et la personne décède. Ils n'ont pas encore décidé comment on va vraiment faire vos comptes. Est-ce que ça va se faire de manière individuelle ou ils vont vous arrêter de manière massive ? En fait, on a eu le sort le plus léger parce qu'on nous a mis rien que derrière en prison uniquement. C'était le châtiment le plus supportable. Et on les remercie parce qu'ils nous ont laissés encore en vie et que c'est possible de vous parler tout en étant content, bien sûr. J'étais sûre que l'information n'était pas erronée parce que monsieur l'agent de sécurité, c'était un agent pas mal bien placé. Je le connais depuis que j'étais à Béja, le gouverneur de Béja. Et lorsque je suis venue à Tunis-la-Capital, j'ai fait sa connaissance. Il était étonné. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là ? » Parce que j'étais en train de me balader dans les rues. Maintenant, voilà, il va se passer ce qui va se passer. Mais maintenant, ce sont des choses. C'est le destin. Et nous croyons le destin. S'il y a quelque chose qui est mentionné chez le bon Dieu, je ne suis pas là pour aller à son encontre. C'est la manière avec laquelle on a été arrêtés. On avait une bonne attention. Et au moment de notre arrêt, on était des membres du Parlement. Je me rappelle ce jour-là. C'était un mercredi 24 janvier ou le 25 janvier ? Non. C'était le mercredi 24 janvier. On était en train de sortir avec M. Hassan Hamoudi et M. Azdin. On était ensemble pour sortir. Et on nous a demandé, l'un des agents de sécurité nous a demandé de revenir. Et je lui ai posé la question. Je vous ai dit non. Et il m'a appelé par mon propre nom. Il m'a dit, revenez. Je vous ai dit, revenez donc vous, revenez. On est revenu. C'est des ordres de la sécurité. Nous respectons les ordres des agents de sécurité. Et nous, c'est notre État qu'il faut respecter. Et c'est dans le cadre de l'indépendance que nous avons acquis. Après toute cette fatigue pour pouvoir parvenir à cette indépendance et tout le sacrifice fait. Le lendemain, je reçois un appel. Je faisais les comptes pour avoir les casse-croûtes ou ce qu'on appelle sandwich. On a refusé ces sandwichs. Ils nous ont considérés comme des prisonniers. Vous étiez incarcérés. On était en fait au siège de le JTT. On a décidé de ne pas sortir de chez nous. Chacun reste dans son bureau. Ceux du transport vont rester dans le bureau de transport. Le bureau de la poste va rester dans leur bureau. Les différentes professions vont vraiment se conformer à leur poste. Les agents ferroviaires également. Donc tout doit se conformer aux consignes. On doit rester dans nos bureaux. Et M. Mohsen Hamoudi m'a rendu visite. Paix à son âme. Il n'est plus parmi nous. Et M. Mohamed Azdin, paix à son âme, lui, également. Et lorsque je voulais faire les comptes, je vois que par rapport au nombre du bureau exécutif de 1718, je vois que nous sommes 3 ou 4 personnes encore en vie. Le reste sont passés de l'autre côté. Donc on n'a plus de temps pour rassembler nos témoignages. Parce qu'il y a M. Abdelhamid Belaïd et certains camarades qui sont encore en vie parmi nous. M. Saïd Haded, qui est l'un des membres très connus, qui a servi à vraiment cœur et âme à sa patrie. Donc on ne dispose plus de beaucoup de temps. On ne dispose plus, comme je vous dis, de beaucoup de temps pour pouvoir dévoiler la vérité. Parce que les personnes sont en train de partir. Je vois qu'il y a presque les deux tiers de mes camarades qui ne sont plus parmi nous. Donc je pense qu'on va dans un sens de croissance. Et ça, bien sûr, c'est une chose naturelle. On ne sommes pas des dinosaures. Donc il y aura un jour où on va partir de l'autre côté. Et c'est la volonté du bon Dieu. Ceci est connu par tous. La mort est un droit. La mort, comme je vous l'ai dit, c'est un droit. Donc chacun de nous doit vraiment appréhender le jour J. Donc il faut vraiment servir ce pays tout en étant intègre, sincère et honnête. Chers collègues, chères madames, donc on nous a arrêtés. Lorsque nous étions, on avait le statut de parlementaire. Donc on jouissait à cette époque-là de l'immunité parlementaire. C'est une, en fait, l'immunité que nous avons donnée, décidée par Bourguiba, qui nous a été retiré, considéré comme si cette immunité n'existait pas. Et le reste, on était en prison. Et en début de cette immunité, c'était une opération très simple. Ça vous demande un jour de vraiment aller en justice pour lever l'immunité. Ce n'est pas comme le cas maintenant. Pour pouvoir gagner des voix, il faut vraiment se fatiguer. Et c'est-à-dire, ce qui s'est passé, en fait, il faut vraiment en être fier. Ce qui s'est passé en Tunisie, c'est quelque chose de vraiment de très grand. cette liberté, ce droit de vote. Maintenant, pour pouvoir voter vraiment une loi, il faut vraiment qu'il y ait un groupe ou une masse et que ces groupes se soudent et soient solidaires. C'est l'un des acquis, vraiment, auxquels il faut faire très attention. Et il faut préserver pour ne pas avoir le même sort d'autre personne. Tout, par exemple, ne peut pas mettre quelqu'un derrière les barreaux sans, par exemple, le jugement. Je voulais expliquer quelque chose par rapport aux droits parlementaires. En Tunisie, à cette époque-là, il n'y avait pas de droits parlementaires. La preuve, au moins deux membres parlementaires, M. Hamoudi et moi, des membres parlementaires, on nous a arrêtés carrément. Comment ? Comment ? Comment vous arrêtez ? C'était un assaut fait le soir ? Comment ça s'est passé ? Non. C'était le jour. C'était à 3 heures du matin. Quelqu'un nous a appelés pour nous dire sortez des forces de sécurité qui m'a nommé, il m'a demandé, on vous demande gentiment de sortir et n'ouvrez aucune fenêtre qui peut s'ouvrir. Si vous ouvrez une fenêtre, vous assumez responsabilité parce qu'il y a des balles qui partent dans l'air. Donc, ils ont demandé de sortir l'un après l'autre en mettant les mains sur les têtes. C'est ce qu'on a fait. Ils nous ont emmenés. Je ne vous raconte pas comment on nous a accueillis. Lorsque vous sortez de l'enceinte de GDT, comment vraiment cette personne est dénigrée jusqu'au moment où on le fait monter dans le camion. Ils nous ont mis ensemble en fait derrière. Et on est partis au ministère de l'Intérieur. On s'est mis à côté du mur, l'un après l'autre. Ils ont commencé à nous épeler et j'étais le premier parce que je représente toujours M. Habib Arashour selon notre règlement intérieur. c'est celui qui représente le GDT. En fait, on vivait sous forme de famille pour nous. Ahmed Arashour, c'était le secrétaire général. Il n'y a pas de conflit par rapport à ça. Nous sommes... il y avait de l'amour qui régnait, il y avait une amitié, il y avait des sentiments et par-dessus tout, il y a un certain amour, une passion qu'on ne peut pas oublier. Et sans cet amour, sans cette passion, l'amour d'avant, en fait, on ne peut pas aller nulle part. C'est grâce à l'amour qu'on peut vraiment avancer. même si on n'a pas d'argent, même si on n'a pas de principe, on peut se souder, on peut être solidaire. Et lorsque on s'est levé, on a vu qu'on était tous arrêtés, que deux. Monsieur Khalifa Abid, parce qu'il était malade, Monsieur Moussa Harbi, l'a emmené lui-même à l'hôpital. Il souffrait de maladies de cœur. Et Monsieur Djinni Abid, qui n'était pas avec nous, il s'est enfui, je le dis bien. Parce que je n'imaginais pas que Monsieur Djinni Abid nous abandonne. Parce que le jour du vote pour déclarer la grève générale, il s'est penché vers moi personnellement, parce qu'il était à peu près proche de moi, pour me dire, dites à Monsieur Lahbib, je suis d'accord pour tout. Je suis obligé de partir parce que je suis malade. Je vais me faire opérer. Je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller, bon rétablissement. Cette affection, cette gratitude qu'on a, qui a fait en sorte de faire qu'on soit vraiment une main libre, même s'il y a une personne qui était malade et l'autre nous a abandonnés, a abandonné ses principes. Il n'est pas. En fait, il est parti tout seul et il a choisi son chemin, le mauvais chemin. Il a choisi le chemin de l'infidélité et de la trahison. Monsieur Khairuddin, après cette phase d'arrestation dans les postes des organismes de la sécurité, on vous a transféré à la Cour de la sécurité de l'État. Oui, c'est vrai. Et à ce moment-là, on a prononcé la peine capitale à votre rencontre. Oui, au début, lorsque vous lisez le jugement, au début, j'espère que vous pouvez lire le jugement parce que le jugement, c'est vraiment un jugement très très long. oui, on l'a trouvé. Ça demande plus d'heures de lecture jusqu'à M. Habib Arachoul s'évanouir parce que M. Junedi est parmi nous. M. Junedi est l'une des personnes qui étaient présentes parmi nous et connaît tout ce qui s'est passé. C'était l'un des militants les plus connus. Si on était vraiment en prison, lui, il a accompli son rôle et il s'est vraiment confronté plus à la torture plus que nous parce que celui qui est vraiment à l'extérieur souffre plus parce qu'il doit vraiment récolter l'argent pour nous faire nourrir, nous, en présent, parce que le couffin qu'on recevait de la part de nos femmes n'est pas vraiment du tout facile à avoir indépendamment des besoins de nos enfants, celui qui a quatre enfants, trois enfants. Moi, par exemple, j'ai cinq enfants. Ils sont tous vraiment petits. Tous petits. En bas âge, en bas âge. Ils sont tous dans la phase primaire et ils sont à peine à voir quelques personnes en secondaire à l'époque où on passait la sixième année primaire, le concours de la sixième année primaire. C'était vraiment une situation très compliquée. Vous avez écopé de combien de temps ? J'ai écopé de huit ans, non pas de la peine capitale, mais lorsque vous pouvez avoir accès à l'extrait du jugement et vous lisez le texte du jugement et j'espère que vraiment vous allez lire les textes de ces jugements. Vous allez comprendre que vraiment il y a des différents degrés de jugement allant de la peine capitale jusqu'à la présent parce que tout se faisait sous les instructions de Bourguiba parce qu'il faut ils se sont vraiment pliés aux instructions de Bourguiba dix ans de présent donc dix ans de présent pour Hibir Hachour huit ans après mais avec les travaux forcés également. Donc c'était vraiment M. Khairdine même au niveau du jugement il mentait les travaux forcés c'est quelque chose c'est une peine qui est connue. M. Khairdine vous êtes l'un des leaders dont le jugement était le plus lourd on peut dire donc il apparaît que ceci a une relation avec votre position depuis que vous avez présenté votre en fait avant de donner avant de donner la démission qu'est-ce qui s'est passé lors d'une réunion de la commission de coordination à Tunisa c'est la réunion de la commission de coordination de Tunisa moi j'avais personne qui est décédée de ma famille et en fait c'est mon beau-père donc notre situation était un peu vulnérable à cette époque-là et avec ça j'entendais M. Khairdine le battant pour toute la personne qui est contre tout en utilisant sa main c'est-à-dire on va frapper on va être dur personnellement je me posais la question je m'interrogeais est-ce que vous allez rester dans cette union ou vous allez rester dans le parti le parti et le mien j'ai vu le jour dans ce parti je suis je suis je suis d'estorien et je suis vraiment fier de l'être et on a contribué dans la lutte nationale et on a pu avoir l'indépendance et Dieu sait combien on a élevé nos voix pour servir notre patrie pour vraiment avoir notre indépendance contre la France et ça c'est une union aussi je l'adore c'est vraiment disons entre guillemets m'a bien aimé m'a bien aimé en fait l'union en fait lorsqu'on adorait une union on n'aimait pas comme ça gratuitement on était vraiment prêt à verser notre sang pour cette union donc j'étais vraiment dans cette situation j'étais un peu hypocrite est-ce que je reste sous les deux casquettes avec les deux casquettes ou je dois choisir une seule casquette et c'est la première fois que je vais vous dire ceci parce que c'est quelque chose qui est pour moi personnel c'est c'est dans mon coeur je vais pas raconter ça à tout le monde l'aide des personnes 13 ans parmi nous va entendre ceci pour la première fois c'est personnel c'est mon sujet c'est mon affaire moi je dois rester soit dans l'union soit dans le parti pour rester dans les deux c'est pas possible ce n'est pas possible ça c'est mon parti dans lequel je suis qui veut voter pour mon organisation ma bien aimée et je pense que l'amour passionnel dépasse l'infection donc je pense que le parti est le mien mais l'organisation syndicale est la mienne également et pour nous le JTT c'est quelque chose de vraiment très grand vous ne pouvez pas imaginer comment on percevait l'union générale du travail tunisien on acceptait tout à ce que vous parlez personne même si vous êtes contre nous on peut vraiment vous contrecarrer vous pouvez faire tout ce que vous voulez j'accepte mais vous touchez vraiment à l'union personne ne va se taire aucun syndicaliste ne va accepter à ce qu'on porte préjudice à l'UGDT chose pour laquelle M. Farhat Hachet a s'est sacrifié il y a maintenant des personnes parmi nous qui sait combien vraiment pour nous l'UGDT est sacré pour nous vraiment c'est quelque chose de très sacré c'est quelque chose de vraiment grandiose ma chère madame ce sont les raisons qui nous ont poussé à 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 malheureusement et j'ai appelé M. Hamadi qui est une chauffeur de l'UGDT je lui ai dit cette correspondance vous voulez que je transférais à Kardaj non pas à Sayaha à Bourguiba une démission du bureau central une démission du bureau central pourquoi pourquoi écopé de la peine capitale je ne sais pas plus que syndicaliste nous sommes tous en fait dans la même armée on peut le dire mais c'est une démission que j'ai envoyée à Bourguiba et à cette époque on ne pouvait pas élever le voie on ne pouvait pas être contre Bourguiba maintenant c'est facile à cette époque là il y a des personnes qui ont vécu avec moi qui connaissent très bien de quoi je parle votre présidente le sait que voulait dire le poids de l'intervention de Bourguiba rien que dire le Moubrangiba pouvait avoir vraiment deux baffes ça c'est vraiment le jâtiment le plus clément vous avez vécu dans une époque vraiment on vous envie là je viens avec vous et je vous dis vraiment je vous envie parce que vous vivez vraiment dans une situation meilleure par rapport à ce qu'on a vécu la différence vraiment félicitations donc ce que je peux vous dire chère madame je vous dis Sous-titrage FR ?